Alors, découvrons ensemble la psychologie humaine. Je précise quand même, je ne suis pas psychologue, j'ai un bachelor en psychologie et je vous partage ce que j'ai appris pendant ces trois ans. Juste parce que ça me passionne, alors je me dis que si ça me passionne, ça peut peut-être intéresser d'autres gens. Je vais revenir sur les moments qui m'ont fait BAM dans ma tête. Je me suis dit, waouh, je comprends beaucoup mieux comment les gens fonctionnent. Et je sais qu'il y a déjà plein de vidéos sur la psychologie, mais déjà, de ces vidéos qui sont sur les pathologies mentales, par exemple, et ce qui forcément va arriver dans ces vidéos, mais ça ne va pas être axé sur les côtés techniques de la psychologie. Il n'y a pas que les pathologies mentales, il y a plein d'autres aspects en fait. La psychanalyse, la fraude, tout ça, ce n'est pas du tout la même chose que la psychologie sociale. Et on est loin des vidéos de comment trouver l'amour en 10 minutes. Là, on va aller vraiment dans la réflexion de ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon apprentissage de la psychologie. Chapitre par chapitre, ma découverte de la psychologie humaine. Et je vous emmène avec moi, si vous en êtes d'accord. C'est parti ! Donc chapitre 1, ils nous ont fait démarrer par la psychologie sociale. Donc souvent, en psychologie, on pense à les maladies mentales. D'ailleurs, on ne devrait pas appeler ça des maladies, mais les dysfonctionnements en fait, plutôt mentaux. C'est à ça qu'on pense en premier quand on pense psychologie, parce que tout de suite, on pense vraiment à les pathologies fortes qui font que la psychologie est passionnante, mais en fait, elle est passionnante pour plein d'autres choses. Et moi, je me suis vraiment passionnée, en particulier pour la psychologie sociale, plutôt. Donc pourquoi les gens font ce qu'ils font ? Donc ça, c'est la première question. Donc déjà, il faut savoir que les trois questions à laquelle ce premier module voulait répondre. Comment la société se crée et se recrée constamment ? Comment les différences entre les individus et les inégalités se créent ? Et puis du coup, la troisième question, c'est comment est-ce que les psychologues sociaux étudient tout ça ? Et donc plus particulièrement dans ce chapitre 1, on voit que ça commence dans la rue. N'importe quel être humain, quand on se balade dans la rue, en fait, on est déjà dans la société. On est en plein dedans, on est dans un endroit public. Il y a souvent plein d'autres gens. Et donc c'est là où démarre l'observation des tendances, des récurrences, des comportements des gens. Et de voir, donc pour savoir déjà pourquoi les gens font ce qu'ils font, il faut déjà voir ce qu'ils font. Ça peut aller de la démarche des gens, leurs comportements, leurs gestuels, leurs réactions de loin. Mais après, quand on se rapproche, on entend ce qu'ils se disent, la manière dont ils le disent, les accents, les mots, la valeur des mots, les représentations de ces mots, différents de chacun, pour chacun. Donc en plus du vocabulaire des gens, il y a leur interaction entre eux, il y a les regards, bien sûr, tout ce qui est communication. Mais il y a aussi, en dehors des gens en eux-mêmes, il y a la manière dont les russes, en fait, qui ont été faites d'une certaine manière. Parce qu'il y a des raisons derrière, en fait, vu que c'est les humains qui les ont créés. Pourquoi il y a des couleurs comme ci sur certains magasins. Pourquoi il y a des formes comme ça dans la rue. Enfin, il y a plein de choses. Pourquoi on a mis un parc là et pas là. En fait, tout ce qui a été fait par l'humain a une raison. Pas une raison dans le sens où quelqu'un s'est dit, là, c'est la meilleure place, ou c'est le meilleur objet, le meilleur endroit. Non, c'est juste pour dire qu'il y a une raison dans le sens où il y a une logique derrière, dans tout ce qui a été fait. Parce que sinon, parce qu'il y a plein d'autres choix qui auraient pu être faits. Et donc, juste en regardant la rue, on voit une certaine logique derrière qui n'est pas la même de ville en ville. Dépendamment des cultures, dépendamment des gens qui ont été impliqués dans la construction de ces rues. Et tout ça, ça implique plein d'autres choses. En fait, on part juste d'une simple rue. Et en fait, il y a plein de choses qui en découlent, qui peuvent être observées rien que dans la rue. Donc, que ce soit les gens, directement, ou les gens, indirectement, parce qu'ils ont créé. Et voilà, rien que ça, je trouve ça fou. Et personnellement, avant d'avoir lu ce chapitre, ce premier chapitre sur la psychologie, j'avais jamais pensé à au-delà. Je m'étais souvent assise seule ou avec quelqu'un d'autre à juste regarder les gens passer, par exemple. S'asseoir sur un banc et regarder les gens et observer, imaginer leur vie. Ou alors à les faire parler, à faire semblant d'inventer des conversations qu'ils peuvent avoir ou des interactions. Mais je n'avais pas pensé à tout ce côté encore plus, tout ce qui est plutôt de ce que les humains ont créé. Et qui veulent dire des choses, en fait, aussi. Et donc, les psychologues sociaux, ils essaient d'être... Parce qu'une personne lambda, quand on est dans la rue, on est dans ce qu'on fait, on est dans le vif du sujet. On ne regarde pas avec le recul. Et d'un point de vue un peu omniscient, un petit peu observateur, on est vraiment à la tête dans le guidon, comme on dit. Et donc, le psychologue social, il va se... Le sociologue, peut-être qu'on dirait en français plutôt, il se met vraiment en position de recul, comme s'il ne connaissait rien des humains, comme s'il les regardait d'un point de vue scientifique, vraiment, comme si on observait des fourmis qui font leur vie, quoi. Et de n'avoir aucun préjugé, aucune assumption. Je ne sais pas si ça se dit en français. Et vraiment, de regarder ça d'un œil vraiment neuf. et reconnaître les tendances et les récurrences, en fait, des comportements et ce qui font que les différences et les similitudes de rue en rue, de gens en gens, pour mettre du sens un petit peu et trouver, en fin de compte, le but ultime, c'est de trouver pourquoi les gens font ce qu'ils font et pourquoi les gens disent ce qu'ils disent et pourquoi les gens créent ce qu'ils créent ou détruisent ce qu'ils détruisent, par exemple. Et donc, notamment aussi, dans la rue, on retrouve aussi beaucoup d'inégalités, les différences entre les individus. Et si on découvrait d'où venaient les inégalités, peut-être qu'on pourrait justement remédier à ça et à faire qu'il y ait plus d'égalités. Parce que dans la nature, c'est quand même... Si on ne compte pas les humains, il y a des inégalités partout dans la nature. Mais nous, on est humains et on a des scientifiques et on peut essayer de rééquilibrer au mieux. Et ce serait ça le but ultime, quoi. Parce que rien que la manière dont les rues sont construites, ça crée des inégalités. Rien qu'on va partir d'un truc super simple. Si on construit des maisons, enfin, si on construit des immeubles, si on met des marches à la première... Comme à New York, par exemple. Il y a beaucoup d'immeubles où il y a des marches pour atteindre l'immeuble. Et bien, comment elles font les personnes à capacité réduite ? Elles ne peuvent pas accéder où c'est beaucoup plus difficile, où il faut des infrastructures en plus qui ne sont pas considérées. qui n'étaient pas considérées, en tout cas. Maintenant, ça l'est de plus en plus, bien sûr. Mais ce n'est qu'un exemple. Enfin, chacun est différent et chacun a des besoins différents. Et ça crée des inégalités pour chacun. Donc, il y a plusieurs choses qui, rien que dans ce premier chapitre, m'ont vraiment fait dans ma tête. C'est le fait que la société est créée, mais elle est recréée constamment. Donc, on va y revenir plus en détail dans les prochains chapitres. Mais ça, c'est vraiment un truc qui paraît évident, mais en même temps, jamais j'y ai pensé. Je me suis dit, bon, la société, elle est comme ça. Il y a des règles, elles sont comme ça. C'est comme ça. Mais en fait, les règles, elles changent constamment. Et ça va avec... C'est juste le contexte qui fait que tout change tout le temps. Alors, ça peut être plein de choses. La technologie, les avancées sociales, d'avoir fait des manifestations ou juste les jeunes générations qui pensent autrement ont dû à plein de facteurs comme les films, les lectures, des gens qui proposent des idées et qui sont intégrées dans les nouvelles règles sociales de petit à petit. Les changements se font pas en général d'un coup. Mais voilà. Que la société, les sociétés, parce que c'est pas... Ma société, c'est pas la société en Inde. C'est pas la société même des... Et c'est ma société comme moi je l'entends parce que finalement, moi je suis française mais tous les Français n'ont pas vraiment les mêmes codes sociaux. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on est exactement dans la même société en tant que Français ? Bah pas forcément parce qu'il y a les Français catholiques, il y a les Français musulmans, il y a les Français catholiques pauvres, les Français catholiques aisés et tout ça, c'est finalement des sociétés différentes. Et toutes ces sociétés, les milliards, les infinités de sociétés finalement, elles se créent et se recréent, elles changent constamment, petit à petit. Donc on dit toujours que... J'entends souvent que les sociétés... Que les mentalités, comme on dit, ne changent pas. Ou... Ou... Alors... Enfin, on a l'impression des fois que les mentalités ne changent pas assez vite à notre goût mais elles changent. Elles changent constamment en fait. Rien que sur les homosexuels, elles sont beaucoup plus visibles dans les... À la télé quoi. J'ai halluciné un petit peu de m'être fait cette réflexion que dans par exemple How I Met Your Mother, il y avait très très peu de représentations de l'homosexualité alors que un des personnages principaux, un des acteurs principaux est homosexuel. Et ça m'a fait... Et même ce personnage-là justement de Barnet, il est vraiment très stéréotypé. C'est un personnage qui ne pourrait pas marcher aujourd'hui parce que c'était trop sexiste, trop... C'était trop quoi. Aujourd'hui, ça ne marcherait plus. Donc ça veut dire que depuis 2005 ou la création de cette série, les choses ont vachement évolué quoi. Bon, en 2005 finalement, ça fait un petit paquet d'années mais bon, ça ne me rajeunit pas de ça. Bref. Et donc ça, c'était une des choses qui m'a fait boum un peu dès le premier chapitre de psychologie. Et l'autre, c'était que c'était les inégalités. Alors bien sûr, je savais qu'il y avait plein d'inégalités, je ne suis pas idiote et dans l'histoire, on étudie ça dans les cours et même ça se voit. Il y a des gens qui peuvent s'acheter des choses et que d'autres ne peuvent pas s'acheter. Mais en fait, je n'avais jamais réalisé que ça allait plus loin que ça. c'est que les gens pauvres ne peuvent pas juste par l'envie devenir riches ou ce n'est pas aussi simple. C'est ancré dans tout un cercle, un contexte qui fait que c'est beaucoup plus dur pour une personne pauvre de devenir riche que pour une autre personne qui est plus aisé de devenir plus riche. Pour plein de raisons que je vais... On va évoquer dans d'autres chapitres mais c'est beaucoup plus compliqué que je pensais et on est beaucoup moins... On est acteur de sa vie mais on a des limites. Voilà. Il y a plein de limitations, de limites, de contextes qui sont extérieures à soi. Ce n'est pas juste parce qu'à l'intérieur on veut quelque chose qu'on va l'avoir parce qu'il y a plein de facteurs externes qui font que ça nous limite et ces limites je ne les voyais pas aussi présentes peut-être. Pour donner un exemple concret une personne qui n'a pas beaucoup d'argent souvent elle passe sa vie à penser à l'argent parce qu'il faut qu'elle compte tout et du coup comme elle compte tout elle a son esprit qui est déjà hyper occupé enfin saturé même sûrement de penser toujours à l'argent préoccupé par l'argent du coup elle ne peut pas penser à autre chose elle ne peut pas faire du développement personnel et parler et essayer de parler mieux aux gens d'être une meilleure personne elle n'a pas le temps de se cultiver d'apprendre des nouvelles choses elle n'a physiquement pas le temps parce qu'elle a peut-être plein de boulot ses enfants sa famille et aussi mentalement surtout elle n'a pas le temps de s'occuper de tout ça parce qu'elle est déjà tellement préoccupée dans sa tête au niveau de l'argent par exemple et tout ce qui en découle donc peut-être des angoisses pour ses enfants des angoisses pour elle des angoisses du travail d'avoir peur de de ne pas y arriver enfin voilà je pense que vous avez compris et du coup ça ça découle aussi sur tout son entourage qui fait que du coup par exemple les enfants d'avoir des parents d'être toujours préoccupés par l'argent comme ça parce que voilà pour pouvoir survivre ils sont occupés en mode survie et ben du coup les enfants ils ont peut-être moins de temps avec leurs parents ils apprennent pas autant que des parents qui auraient le temps d'aller au musée j'en sais rien de proposer des des programmes éducatifs plus plus éducatifs quoi mais voilà c'est toutes ces petites choses qu'on voit pas en fait qui se passent dans les maisons des autres que forcément ben on voit pas et et auxquelles on pense pas parce que ben nous notre réalité c'est notre réalité et notre réalité c'est pas celle des autres et il y a un biais cognitif qui fait que on a tendance à penser que si on a réussi quelque chose c'est grâce à nous donc ça serait un facteur interne donc c'est parce qu'on a quelque chose parce que c'est parce qu'on est nous qu'on a réussi mais par contre quand on est face à un échec et ben on a tendance à penser que c'est dû à des facteurs externes que c'est parce que un contexte qui a fait qu'on a échoué ou quelqu'un qui a fait qu'on a échoué plutôt que de penser que c'est notre faute parce que c'est une réalité plus facile à accepter de cette manière et donc ça c'est aussi des inégalités si on sait par exemple si on est conscient que nos échecs ou nos réussites sont de manière égale dû à des facteurs externes qu'à des facteurs internes et ben ça a des conséquences forcément sur comment on on agit et comment on réagit face à une réussite ou un échec avec plus de plus humble peut-être plus modeste et moins et des conséquences moins négatives quand il y a un échec par exemple sur les émotions je veux dire sur le ressenti d'un échec c'est un exemple mais du coup ça a aussi un impact sur toute sa vie si quelqu'un qui a du mal à subir les échecs et ben il aura du mal à reprendre des risques et ce qui fait qu'il va peut-être plus stagner que quelqu'un qui encaisse les échecs plus facilement et donc il va continuer à prendre des risques et ces risques un jour feront qu'il a évolué qu'il a qu'il gagnera peut-être plus d'argent qu'il aura étudié plus de choses il aura rencontré plus de gens qui lui auront donné des opportunités différentes etc et en fait il y a une infinité de conséquences à la manière dont on pense en fait et tout ça c'est façonné durant notre vie pour plein de raisons pour des facteurs internes et externes bref et pour ceux qui s'intéressent un peu à la psychologie en général ou au développement personnel qui est très en vogue mais très lié en fait à la psychologie finalement je recommande les podcasts ou les vidéos de Chloé Blum si vous ne connaissez pas des réflexions très intéressantes à chaque fois que j'entends ces podcasts je me dis ah ouais et voilà et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai commencé à faire ce concept aujourd'hui de vidéo parce que ça fait longtemps que j'avais envie de le faire mais j'avais un peu le syndrome de l'imposteur j'ai juste fait trois ans de psychologie je ne suis pas une experte j'y connais pas grand chose j'ai le syndrome de l'imposteur en fait qu'est-ce que j'y connais moi et puis il y a déjà plein de vidéos dessus voilà sur la psychologie mais en fait chacun apporte sa manière de le faire et sa propre psychologie derrière son interprétation et donc on pourrait faire dix mille vidéos sur la psychologie ce ne seraient jamais les mêmes vidéos en fait donc voilà moi je vous propose ça aujourd'hui j'espère que ça vous plaît bien sûr mais dans tous les cas moi je sais que ça va m'aider pour réviser un petit peu mes cours finalement pour revoir un petit peu refaire revoir le cheminement en fait de ma découverte de la psychologie et je trouve ça super intéressant même personnellement donc c'est pour ça que je le fais et donc rendez-vous au prochain chapitre où on explorera un petit peu plus les limitations psychosociales dont on parlait juste avant donc qui nous empêchent de faire plein de choses et qui sont dues à des facteurs qui sont des facteurs externes alors que parfois on pense que c'est des facteurs internes à la prochaine qui sont des facteurs qui sont des facteurs qui sont des facteurs